J'ai choisi un thème qui est la séparation, par lequel on est tous passés, on a tous quittés, on s'est tous fait quitter, après dans des proportions évidemment variables, il y a des gens qui sont plus souvent quittés et qui devraient se poser des questions, ils le font rarement parce que c'est rarement ceux à quoi les psy les encouragent, puis il y a ceux qui quittent plus souvent et qui doivent également se poser des questions, comme moi par exemple, c'est plus souvent moi qui parle, mais du coup je dois me poser d'autres questions en me disant, ce que tu recherches existe-t-il peut-être ? J'ai peut-être mis la barre un peu haut déjà pour une youtubeuse, bon. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence. Les femmes, c'est du chinois. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane-Edouard. Moi je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle depuis ? Je ne suis pas une cohérente, je suis juste dans ma logique à monde. Ah oui, je l'ai niqué. Je ne sais pas, c'est vous. J'ai pas la pierre, il a niqué. Déjà je voudrais saluer Stéphane-Edouard. Ce fameux homme d'influence. Le niveau de misogynie est dément en fait. Ah bah oui. La playlist Vidéoscopie, ce sont ses études de texte, études de... Pas études de cas. Les études de cas, ce sont les conversations téléphoniques, enregistrées avec les clients qui le souhaitent et qui l'acceptent, où je dénoue leur dilemme relationnel. Je m'appelle Stéphane-Edouard, je suis ingénieur et sociologue. Et il paraît que je ne suis pas trop mauvais à expliquer les dynamiques hommes-femmes et relationnelles en général. Dans cette nouvelle playlist appelée, disais-je, Vidéoscopie, nous nous intéressons aux productions d'autres créateurs de contenu. Aujourd'hui, je m'attaque, entre guillemets, à... Comment s'appelle-t-elle d'ailleurs ? Je n'ai pas noté son nom. Bon. Swan quelque chose. Swan quelque chose. Dans le cadre d'une vidéo qui traite de la rupture. Voilà. Je vais donc, dans ce champ contre champ, distiller, quand j'en sentir l'opportunité, ce que je pense de son discours, de son recul. Et puis, vous infusez comme ça deux, trois de mes théories sur le sujet. Est-ce que j'ai dit qu'il fallait pousser la vidéo pour favoriser l'algorithme et nous permettre de se mettre des sous-sous dans la peau-poche pour m'offrir ma Ferrari FF et ton Porsche Cayenne ? Non, je n'ai pas encore dit ça. Bon, maintenant, c'est dit. Et est-ce que j'ai dit qu'il fallait s'abonner à la chaîne si on voulait comprendre les relations hommes-femmes et les dynamiques relationnelles ? Non, non plus. Ça non plus, je n'ai pas dit. Bon, je ne l'ai pas dit. La personne qui m'aimait ne m'aime plus. Ça, c'est dur. Oui, alors, c'est dur, chérie, Swan, mais c'est faux, déjà. Parce que... Je commence fort. Oui, c'est dur, mais c'est faux, parce qu'en réalité, il faut définir le sens des mots dont on parle. Et ce n'est pas parce qu'on parle d'émotion et de sensation que les mots ne sont pas précis. Comme disait justement Cochet, plus c'est poétique, plus c'est précis. La poésie, ce n'est pas l'imprécision, le vague. Luchini citait souvent cette phrase. Les gens ont de la poésie, une idée si vague, que ce vague-même devient la poésie. Eh bien, quand on parle d'émotion, fût-ce-t-elle désagréable, plus on est vague, plus on s'embourbe dedans. Il faut être très précis. 1. Tu parles d'amour, du verbe aimer, lequel ? Si vous suivez ma chaîne régulièrement, vous savez que aimer, ça ne veut rien dire pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il y a dix formes d'amour de la plus filiale à la plus sexuée. Vous connaissez sans doute Erosphilia et Agape. En grec, il y avait également Pornéia, Pothos, Mania, Storger, Harmonia, Enoia, Caris. Il y a un article sur les différentes déclinaisons du sentiment amoureux qui se trouve sur mon blog omnafluence.com. Lien en description ou dans le coin supérieur de l'écran. Donc déjà, on t'aime, on t'aime. Bon, moi, en général, quand les gens se barrent, c'est qu'ils t'aiment pas autant que tu le crois. Et puis surtout, de quel amour on parle ? Et également, est-ce que t'as compris, chéri, que c'était pas un interrupteur on-off avec jour-nuit, jour-nuit, comme dans les visiteurs ? Nuit ! Jour ! Nuit ! Mais c'est une courbe. C'est une sinusoïde. Le niveau d'intérêt, c'est quelque chose qui évolue de jour en jour et qui se balade. On aime de plus en plus, de moins en moins et puis un peu plus de nouveau, un peu moins de nouveau. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'en comprendre ce qui se passe autour de la dérivée. La dérivée, c'est la pente. Et les niveaux. Aimer quelqu'un à 60%, 70%, 80%, 90%, ça n'a rien à voir. À 90, on est transi, on est amoureux. À 50, c'est un contrat comme ça, un peu pragmatique. Et puis à 45, qu'on n'aime pas, mais on est encore là parce qu'on construit du ressentiment. On verra qu'il n'y a aucune, en fait, de structure dans sa pensée au titre que, comme une femme, elle sent, et le plus important, c'est de sortir, en fait. Donc elle va chialer à longueur de vidéo. Elle va, avec une impudeur qui met presque mal à l'aise, nous montrer son intimité. Mais on voit qu'à aucun moment, elle n'aura besoin de comprendre ce qui s'est passé pour passer à la suite. alors qu'un homme, tu m'as déjà entendu le dire, je pense, Christophe, si un homme de 40 ou de 80 ou de, peu importe, ou de 18 ans ou de 14 ans n'a pas compris pourquoi une histoire passée est terminée, alors elle n'est pas terminée. Dans le logiciel masculin, quand on est itératif, on ne passe à l'étape suivante que quand on a compris les raisons de la précédente. Elle, on verra que c'est facultatif, en fait. Elle a juste besoin de s'aimer et de ce que nous découvrirons dans quelques minutes. Je vais essayer de me filmer au moins une fois par semaine. Ces prochains mois pour vous montrer ce qu'il en est. Sois de périsser si tu regardes cette vidéo. You're gonna be fine. Je n'ai pas compris à qui elle s'adressait, mais peu importe. Alors ? Alors ? Sur cette chaîne, je vous ai fait rigoler en vous parlant de mon agression sexuelle. J'ai promis d'éviter les commentaires sur le physique parce que c'est trop simple. Mais déjà, moi, personnellement, physiquement, je ne peux pas être avec une fille qui a des mollets plus gros que moi. C'est un fait. C'est vérifiable. Tu prends un centimètre, tu fais le tour du mollet, la meuf a plus de mollets que moi, ce n'est pas possible. Je vous ai fait rigoler en vous parlant de mon agression sexuelle. Je vous ai fait rigoler en vous racontant une histoire avec un homme violent. Et je vous ai fait rigoler... Donc là, déjà, elle vient de nous avouer deux choses qui ne sont quand même pas à trouver sous le sabot d'un cheval. C'est qu'en fait, le but de sa chaîne, c'est de faire rire, c'est-à-dire de divertir, donc de créer du divertissement à partir d'un matériel qui est ses propres anecdotes, mais très négatives, tu vois, c'est-à-dire manifestement... On n'est pas allé voir, c'est un travail que je n'ai pas fait parce qu'en fait, j'avais déjà la gerbe après la première vidéo. Enfin, si on avait voulu le faire le travail sérieusement, pardonnez-moi, il fallait aller l'écouter, rire, ou plutôt construire du divertissement sur la base d'une soi-disant agression sexuelle, dont j'imagine que, comme d'habitude, elle n'a pas été jugée, il n'y a pas de témoin, donc c'est totalement sa parole contre l'inconnu et le disparu. Donc à un moment, je demande un minimum d'échelle et de gradation. C'est-à-dire que si tout est drôle, ça veut dire que plus rien n'est drôle. tu vas l'armoyer dans quelques instants sur la disparition du mec que tu appréciais, que tu kiffais, à quelle gravité tu donnes aux événements si tout est égal. Ça veut dire que tout est arbitraire et ça veut dire qu'à la limite, plus rien ne prime. Ça veut dire que tu ne peux pas penser si tout est égal. si une simple séparation normale équivaut à une agression sexuelle et équivaut à un mec qui te tape dessus, quel est le degré de sincérité de ton propos et surtout, quelle est la réalité des faits ? Ce n'est pas possible. Si tout est égal, ça veut dire que dans ta tête, tu combles les blancs, tu combles les trous. Il y a quelque chose qui déjà, sans te faire un procès en insincérité parce que tu es une youtubeuse et que tu cherches à faire des vues auprès du plus grand nombre au lieu comme nous de chercher à avoir un petit nombre et les plus intelligents. Ce n'est pas un procès en insincérité. C'est simplement que je me demande quel degré de crédit accordé à quelqu'un qui met sur le même plan une rupture amoureuse simple, la violence et une agression. À un moment, quels sens sont les mots ? Qu'est-ce que c'est qu'une agression ? Qu'est-ce que c'est que de la violence ? Si ça peut te susciter le même réflexe qu'une simple rupture ? Non, je ne sais pas trop si on va rigoler ensemble en regardant cette vidéo. Je suis restée deux ans et demi avec un homme que j'aimais à la folle pendant plusieurs mois. Il m'a proposé d'emménager chez lui et un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit « Ok, j'arrive. » On avait une relation à distance. Je suis allée lui rendre visite quelques semaines avant de donner mon préavis. On a fait l'amour, on s'est dit des mots d'amour. Oui, alors en fait, tu vois que comme beaucoup de femmes, le plus important est esquissé, c'est-à-dire le logistique est balayé comme ça en un instant entre deux babilles. Et par contre, quelles sont les syllabes ? Quelles sont les pré-finales qu'elle allonge ? C'est le « Où » de « Amour ». Donc en fait, on le verra tout au long de la vidéo, on aura beaucoup plus de détails sur sa physionomie. Il y aura des zooms sur ses boobs en permanence. Mais logistiquement, là, vous avez le summum de la description dont elle a été capable de nous gratifier. C'est un instant et ça mérite qu'on s'y arrête pour bien comprendre. Parce qu'elle le bâcle alors qu'en fait, tout est là. C'est une relation à distance. Comment se sont-ils rencontrés ? On ne sait pas depuis combien de temps. On ne sait pas quel âge ils ont. On ne sait pas. Les trois premières questions que moi, je poserai en étude de cas. Quel âge avez-vous ? Depuis combien de temps ? Tout ça était esquissé. Relation à distance veut donc dire inconnue. Les choses peuvent être très agréables à distance. Elles peuvent dessiner un contexte. Elles peuvent esquisser des perspectives. Mais il n'y a rien qui a commencé. Vous ne connaissez pas quelqu'un à distance. Vous ne connaissez pas quelqu'un quand vous ne savez pas son odeur le matin. Quand vous ne savez pas comment il ou elle devient quand il est ronchon. Vous ne connaissez pas... Ça fait rire, Christophe. J'imagine que... Ça a fait débat récemment du côté de chez Christophe, non ? Non, non, non. Vous ne connaissez pas quelqu'un tant que vous ne l'avez pas vu réagir à une contrariété au travail. Vous ne connaissez pas quelqu'un tant que vous ne l'avez pas vu s'énerver. Vous ne connaissez pas quelqu'un tant que vous n'avez pas passé tous les jours de la semaine avec lui. Vous ne connaissez pas quelqu'un tant que vous ne l'avez pas... c'est à distance et elle parle d'emménagement avant de nous expliquer qu'il y a eu une espèce de préavis dont on se demande si c'est à prendre au premier ou au second degré est-ce le préavis de son appart ou est-ce le préavis au sens métaphorique essayons de voir quelque chose et elle nous parle de quelques semaines ensemble et d'un emménagement mais le verre est dans le fruit tu n'emménages pas avec quelqu'un l'occasion, en plus ça s'est présenté il y a deux ans avec mon ex américaine elle a voulu sauter de sa famille d'accueil puisqu'elle était au père elle a voulu sauter de sa famille d'accueil à chez moi il y a une phase entre les deux qui s'appelle l'autonomie si tu fais ça je deviens non seulement ton compagnon ton copain, mais je deviens également ton parent par substitution c'est pas parce qu'on a un écart d'âge que je veux faire ça c'est pas mon but donc il y a une phase qui s'appelle l'autonomie où je vais t'aider, et ça sera vachement plus simple pour toi que ça ne l'a été pour moi, où je me suis débrouillé tout seul mais néanmoins tu ne sautes pas de ta famille d'accueil à chez moi et là donc en l'occurrence on parle de quelqu'un qui a sauté elle s'est fait un déchirure, un grand écart elle s'est claquée elle s'est claquée en sautant d'une relation totalement à distance à un emménagement avec une période d'essai de deux semaines si on est d'accord c'est ce que tu as compris c'est ça contredis moi ça, ça méritait plus qu'une phrase sur une vidéo qui, les chatons, fait 22 minutes sur 22 minutes, tu as 10 secondes de fait et 21 minutes et 50 secondes de sensation personnelle tournée autour de son ventre je ne suis pas certain que ce soit très productif et pour paraphraser un humoriste camerounais un petit peu tombé en un peu écarté des écrans récemment c'était un couple gay d'hommes qui voulaient avoir un enfant et il disait oui je sais bien, enfin votre pratique là même avec beaucoup d'amour je ne suis pas sûr que ce qu'il en sorte aille à l'école un jour donc c'est un peu pareil quand tu ne me parles que de ton ventre en permanence et de tes sensations Cochet disait quand un comédien se refusait à faire sa technique tous les jours ses exercices techniques et disait oh mais je le sens comme ça je le fais à l'intuition etc il disait mais ce qu'on sent ce que tu sens on s'en fout ça sent la merde et c'était un homme plus que cultivé affable fin donc en fait on est tous d'accord ce qu'on sent est insuffisant d'accord je l'ai expliqué je l'ai dit quand il y avait au roi rappelle-toi je ne suis pas je ne suis ni robotique ni pour un intellect pur déconnecté de toutes sensations j'ai dit il faut penser qu'il y a trois choses il faut avoir une intuition avec le ventre quand on aime c'est des papillons dans le ventre quand on a peur on a des noeuds au ventre donc le ventre est un cerveau de l'intuition d'ailleurs certains scientifiques commencent à le démontrer il y a des livres sur le deuxième cerveau le coeur c'est nos penchants nos allants ce qui nous porte vers quelqu'un et la tête met ça en perspective et aligne le tout en disant t'as peut-être tort t'as peut-être raison demande-toi peut-être ton coeur te porte-t-il vers quelqu'un parce qu'il te fait penser injustement et la tête la tête fait le chef d'orchestre là on a une surreprésentation des tripes et de la chialerie et de la sentimentalité et de la sensiblerie et le cerveau est absent pendant 21 minutes et 50 secondes ça ne me paraît pas non seulement la bonne manière de surmonter une rupture mais ça ne me paraît pas faire honneur à la soi-disant intelligence féminine je pense qu'à un moment 21 minutes 50 contre 10 secondes il y en a une qui est un peu défavorisée j'ai reçu un mail de 10 lignes avec une faute d'orthographe à chaque ligne dans lequel il me disait que non seulement il ne voulait plus vivre avec moi si ça te dérange il ne fallait pas le prendre si tu le prends ça ne te dérange pas c'est mesquin dans une déclaration ex poste où il n'est pas là de lui reprocher d'écrire comme un cochon quand tu étais en petite cuillère le dimanche matin ça ne te dérangeait pas qu'il y ait des fautes dans ses textos tu vois bon à un moment il y a des moments pour tout mais qu'en plus il ne voulait plus continuer la relation avec moi et on ne s'est jamais revu et le lendemain il m'a renvoyé un mail quel homme littéraire pour quelqu'un qui est dyslexique en me disant encore plus mesquin tu vois là elle tourne on le verra à la fin là elle tourne 6 mois plus tard et donc du coup elle a créé du ressentiment et donc du coup toutes ces qualités passées sous silence enfin tous ces défauts plutôt passées sous silence et étouffées quand tout allait bien elle les enfile ensuite comme des perles donc elle le tartine aller-retour ça c'est la façon dont vos ex parlent de vous en votre absence maintenant c'est comme ça c'est le dyslexique le ronfleur le pingre moi mon ex tous ses ex à elle notamment son ex-mari parce qu'elle avait été mariée et divorcée était pingre maintenant évidemment j'imagine bien qu'avec son actuel le pingre c'est moi alors que bien sûr à l'époque je n'ai jamais été particulièrement pingre même pas du tout mais pour le coup je suis absolument persuadé que quand elle lui parle de son ex métisse qui habite à Rome etc je dois être le pingre de service on est toujours on est comme toujours des mêmes défauts que les autres alors ça je m'efforce d'être court je vous renvoie à mes contenus à la fois gratuits et payants pour approfondir là ce qu'elle reproche à quelqu'un c'est l'absence de cohérence c'est à dire d'avoir déclaré vouloir des enfants avec elle les trois semaines plus tard de l'avoir quitté mais c'est pas plus incohérent qu'une femme qui te dit je t'aime à un moment et qui deux semaines après voilà c'est simplement les déclarations CF mes conférences les déclarations sont à prendre au présent et les gens leur confèrent une vocation d'éternité quand une femme te dit qu'elle t'aime c'est qu'elle t'aime maintenant il est 12h09 quand une femme te dit je t'aime à 12h09 ça veut dire je t'aime à 12h09 ça veut pas dire je t'aime à 12h39 c'est je t'aime maintenant parce que je le sens maintenant de la même façon il avait probablement eu le désir le 14 mars d'avoir des enfants avec toi mais il avait le désir d'avoir des enfants le 14 mars à 14h ce qui est déclaré et souvent quand c'est senti sans être pensé ça n'est valable que dans l'instant ce n'est pas un mensonge tu ne peux pas le reprocher à un homme dans la mesure où toi-même tu as dû faire des déclarations qui n'avaient de valeur que dans l'instant j'ai ma vie que j'avais envie d'en rire et j'avais envie de vous faire rigoler avec mais je n'ai pas trop réussi je me suis dit qu'à la place de vous faire rigoler avec tu allais faire un peu de pognon parce que là tu n'as pas envie de nous distraire ou de nous inspirer ou de nous faire rire tu n'as envie que de faire une vidéo dans laquelle tes centaines de milliers de followers vont se reconnaître afin d'y faire des placements de produits et afin de te taper de la thune en vendant ton propre matériel c'est-à-dire comme tu n'as rien écrit tu n'as rien fait tu n'as rien produit en fait ta propre vie devient ton produit c'est-à-dire que comme elle n'a pas écrit 130 conférences et 3 bouquins et qu'elle ne peut pas les vendre elle vend quoi ? le maquillage produit par d'autres et le prurie de sa propre souffrance c'est le calvaire de la youtubeuse c'est de vendre sa vie et donc de devoir se filmer dans les moments les plus intimes on la verra presque au chiote pourquoi ? parce que si elle ne se filme pas elle n'a juste absolument rien à vendre elle n'a jamais travaillé elle n'a jamais rien écrit une petite vidéo pour vous raconter mon histoire pour que vous compreniez comment cette épreuve a construit qui je suis aujourd'hui et peut-être pour vous inspirer si vous êtes dans la même situation quand une youtubeuse te dit qu'elle veut t'inspirer de façon désintéressée il faut comprendre le contraire en général c'est toujours je veux faire de la vue pour monétiser ma vidéo et en vivre l'inspiration est une vocation comme disait mon ancien chef gentil c'est pas un métier et pleurer ça coûte pas cher alors là on commence directement les extraits abjects c'est à dire que elle est en train de mobiliser des vidéos de lui en les coupant au niveau du tronc ou du bas du visage je trouve ça non seulement moralement abject en plus ce n'est pas cohérent avec le fait qu'il ne se voit plus j'imagine bien que quand tu as une séparation aussi nette avec quelqu'un que tu évites tu n'as certainement pas son autorisation d'utiliser des vidéos que vous avez faites en commun en plus là c'est lui qui le tient le téléphone donc comment elle a eu ça enfin tout est très bizarre a-t-elle l'accord de ce type qui est à peine masqué qui tenait le téléphone comment le type accepte-t-il est-ce qu'il a fait comme Aurora c'est à dire est-ce qu'il a écrit à Youtube pour dire c'est moi sur l'image mais Youtube a répondu on vous reconnait pas enfin tout ça mérite éclaircissement et à titre personnel je ne l'ai d'ailleurs jamais fait je n'aurais jamais mais jamais songé ou osé concevoir caresser l'idée de mobiliser pour faire des vues des vidéos aussi intimes que ce qu'on va voir là je pense que c'est typiquement féminin et que c'est vraiment c'est presque une logique prostitutionnelle c'est à dire que tout le monde sait que le corps des femmes est capitalisable marchandable est échangeable sur le marché des rencontres mais pour un certain nombre de femmes il est sacré et donc tu ne l'échanges pas contre du cash et pour certaines femmes il n'est pas sacré et donc tu as le droit de l'échanger contre du cash et ça s'appelle la prostitution là de la même façon elle décrète après à mon avis un conciliabule qui a été très très bref elle décrète que sa marchandise intime c'est à dire ce qui a été tourné dans l'intimité de la chambre à coucher dans l'ascenseur dans leur plus grande intimité charnelle n'est pas sacré qu'il n'y a aucune transcendance et que c'est tout à fait monétisable en publicité YouTube c'est une logique prostitutionnelle c'est la même chose alors ce petit arrêt sur image imprévu m'a en plus permis de remarquer un détail c'est que je m'attendais à un petit film impromptu à l'iPhone non ils sont avec le même équipement que nous c'est à dire un appareil photo réflexe et un micro avec même la touffe sur le micro pour ne pas capter les bruits du extérieur donc c'est un équipement professionnel donc là de deux choses l'une soit elle savait qu'ils allaient se séparer et donc tout est comploté tout est fomenté soit ça n'est pas le cas et dans tous les cas tu n'utilises pas cet équipement pour te filmer dans un ascenseur c'est pas possible donc c'était à mon avis dans tous les cas leur histoire était le matériel à un vlog ou à une vidéo YouTube d'accord simplement il y en a un qui a décidé de descendre en marche et elle s'est retrouvée avec un matériel inexploité et elle s'est dit merde c'est de l'argent on va en faire quelque chose voilà ça c'est pas possible Christophe tu as un réflexe j'ai un réflexe on a des objectifs on a un micro on ne se balade pas dans l'ascenseur avec notre meuf avec ce truc à la main ça pèse ça pèse 700 grammes il faut faire la mise au point etc ce n'est pas naturel ce n'est pas spontané c'est pas possible tu confirmes ? je confirme complètement donc là pareil exploitation et surexploitation de plan où le mec est visible pas reconnaissable mais visible là elle vient de dire vous ne l'avez pas entendu parce qu'elle a murmuré elle a dit je me suis permise de mettre ton téléphone sur le mode avion moi je préconise quand même je ne sais pas Christophe je te devine sourire derrière le masque notamment au début de l'histoire laissez les téléphones des gens tranquilles tu n'as pas à le mettre en mode avion si je ne l'ai pas fait si j'éprouve le besoin que tu le fasses je te le demanderai laissez les téléphones des gens tranquilles parce que ce n'est pas le moment vous avez d'autres choses à faire ça me paraît un terrain dangereux dans tous les cas même quand il n'y a pas de danger réel un malentendu est vite arrivé et là on voit qu'avec une une espèce de gourmandise je ne dis pas ça parce qu'elle a la tête ronde mais c'est le terme qui me vient spontanément avec une grande gourmandise de celle qui sait qu'elle a regarde ça c'est le visage de quelqu'un qui sait avoir commis le défendu l'interdit et qui je l'ai fait tu m'en veux ça c'est un regard qui veut dire tu m'en veux elle savait que le téléphone c'était propriété privée elle met un pied dans la propriété privée et elle regarde le propriétaire en disant tu m'en veux donc là déjà elle marque son territoire là elle pisse contre un mur symboliquement elle marque son territoire et elle mesure la flexibilité du type quelle est l'utilité sincèrement de ce plan dont elle se cache les boobs tout est préparé tout est pensé en fait parce que si ça c'est vraiment un plan intime qui n'a pas de vocation à être youtubé pourquoi tu te caches les boobs tu le fais parce que tu sais que ce que tu es en train de produire aura vocation à être partagé vous remarquez un truc là c'est pas du tout ça c'est une réflexion générale que ça m'inspire tu remarqueras le détimbrage enfin la différence de timbre de voix entre l'extrait précédent qui était du flirt où elle surjouait la femme enfant et son timbre de voix naturel une femme amoureuse et qui flirte vous n'entendez quasiment jamais son timbre elle est tout le temps dans l'enfantillage dans le babillage par contre son timbre normal c'est celui-ci ce qu'on appelle son médium c'est celui-ci écoute défaites-vous du sens et défaites-vous des mots et n'écoutez que la musique de la voix et le timbre on croirait à deux personnes différentes écoute bien bien le timbre c'est-à-dire la hauteur tonale de la voix et l'inflexion et une seconde après on voit rien d'autre que ta tête et maintenant écoute son vrai médium son vrai timbre il paraît que quand t'as tes chocs tu sais meuf il paraît que quand t'as voilà donc dites-vous bien que l'espèce d'enfant ce timbre volontairement enfantin Esther Villa rappelle ça le susciter l'instinct de protection c'est une c'est une technique non parce que c'est un c'est un mot un peu vilain mais c'est une oui c'est enfin c'est une stratégie tout est une stratégie en sociologie c'est une c'est un truc c'est un truc et astuce pour susciter chez l'homme l'envie de protéger le désir humain le désir masculin fonctionne sur deux désirs protection et l'autre j'ai oublié enfin bref là c'est l'un des deux c'est je m'infantilise pour susciter en toi ce désir là et c'est dans un montage moins tranché où tu n'aurais pas eu cet extrait juste après je ne m'en serais pas forcément autant rendu compte là elle est tout à coup elle est externe elle s'adresse à une amie on imagine femme elle est dans son vrai timbre et on entend qu'on n'est même pas un octave en dessous on est deux octaves en dessous c'est à dire qu'elle triche de deux octaves pour s'infantiliser volontairement pour tirer de ce type ou pour plutôt beurrer l'égo de ce type en renforçant son sentiment d'homme viril puissant et protecteur trop grand dans ta vie tu as des hormones dans ton corps qui t'anesthésie pour anesthésier la douleur genre et le chagrin là ça va mais je suis vraiment de ça les hormones on en a tous mais les hormones ne doivent pas t'empêcher de penser à un moment savoir que j'ai une relation à distance avec l'homme que j'aime et il m'a fait un très joli cadeau pour Noël dont je vais vous parler dans un instant donc là là elle se file là elle est filmée en train de se filmer donc cette mise en abîme elle a quel but on ne sait pas exactement l'extrait va quand même nous permettre d'avoir la confirmation de ce que je disais qui est que elle doit vendre du produit et qu'elle a souscrit avec des marques et que tout 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 ce qu'elle a sur ce téléphone sur ses appareils toute la bande sera utilisée sans aucun scrupule dans ce but tout en fait j'ai signé un contrat avec une marque pour faire la promotion d'un service de photographie où t'envoies des photographies personnelles et les photographies personnelles arrivent imprimées sur des objets et j'ai reçu 300 euros de photos de moi sur des objets et je dois faire des stories en évoquant nos souvenirs ensemble autant vous dire qu'en ce moment avec les grèves l'amour est inexistent il n'y a pas de relation franchement ça va je ne verrai plus jamais ce potager de ma vie le 20 décembre 2019 ça fait deux semaines qu'il m'a quitté là elle dit avoir compris donc on est curieux on est attentif on a hâte c'est vrai il y a les déménageurs qui arrivent qui prèvent les affaires chez lui quel est le rapport et qui me les apporte à Paris autant vous dire que je n'ai pas beaucoup dormi et que je ne suis pas très joyeuse donc là elle nous fait un plan à la Mike Horn qui se filme dans un tipi sous la glace on ne sait où tu remarqueras que volontairement pour renforcer évidemment l'empathie à son égard elle est mal éclairée tu remarqueras qu'elle se filme de trop près donc ce qui évidemment déforme le visage et qui est très laid alors que quand elle veut se rendre belle elle est bien éclairée elle est plus loin elle est maquillée là elle se filme de trop près c'est une pro elle pouvait très bien poser le elle a un trépied elle a tout ce qu'il faut elle pouvait très bien poser la parole non elle se filme volontairement dans ces conditions là en contre-plongée avec des ombres pas maquillées pour vraiment accentuer les traits creusés c'est vraiment dur on attend toujours ce que tu as compris je suis vraiment très très triste il y a souvent ces boobs en vidéo quand même c'était en train de filmer ou pas ? oui je filme ok nous sommes le 19 septembre 2017 et qu'est-ce qui s'est passé ? j'ai libéré une place dans cette belle armoire je comprends plus septembre 2017 elle nous a expliqué tout à l'heure que ça s'est terminé début 2020 après quelques semaines après quelques semaines passées ensemble il y a plus que quelques semaines entre 2007 et 2019 qu'est-ce qui manque ? ou j'ai lu pas un épisode ? il manque quelque chose à mon avis c'est elle qui n'est pas cohérente ils n'ont pas passé deux ans ensemble il n'y a pas deux ans je n'ai pas deux ans je n'ai pas entendu ça en tout cas pour y mettre les vêtements de ta bien-aimée en vrai je croyais que ça n'arrivait qu'aux autres tu sais oui donc en fait elle n'a rien compris je vous le fais court elle n'a strictement rien compris comme beaucoup de femmes elles vont surinvestir des moments qui n'ont en fait pour les hommes aucune importance c'est ce que j'appelle dans mon jargon la charge émotionnelle quand un homme vous donne un cintre ou vous dit mettez affaires là nous on s'en fout Christophe ? c'est vrai c'est vrai c'est d'accord ça n'a aucune mais aucune strictement aucune importance nous on ne donne pas la même importance enfin on ne donne pas l'importance qu'elle donne à ce genre de détail vous quand un homme vous dégage la moitié de sa tablette dans la salle de bain ou la moitié de son placard vous y voyez le symbole astral d'une espèce d'alignement des astres ou un don incroyable c'est pas un don incroyable en revanche il y a des choses qu'on fait pour vous que vous ne notez pas et ça c'est très agaçant on y verra dans une autre vidéo mais arrêtez de croire que quand on vous libère un morceau de placard ça est une symbolique ou dans mon jargon une charge supérieure ça n'est connecté le placard pour nous n'est émotionnellement connecté à rien on s'en fout c'est juste l'endroit où on met nos chemises c'est tout d'accord donc interpréter la véracité la réalité la profondeur du sentiment de quelqu'un à votre égard par rapport à des gestes qui ne sont pas chargés émotionnellement c'est vous leurrer sur son niveau d'intérêt mesurez-le à ce qu'il fait réellement pour vous pas à des gestes qui ne coûtent rien et qui ne sont strictement rien alors la séparation ne peut pas arriver quand tu es généreux ouvert et que tu donnes beaucoup à l'autre c'est un peu un discours d'alter mondialiste gauchiste c'est à dire il ne m'arrivera je ne finirai jamais violé dans un gangbang par quatre black lives matter parce que dans ma vie j'ai toujours été généreux et j'ai beaucoup donné à l'autre oui mais enfin il y en a qui sont passés par là et puis elles ont fini avec des cocards et des yeux au beurre noir c'est vraiment là elle démontre son inanité en une phrase et le pire c'est pas d'être naïf en relation on l'a tous été moi également bon moi moi longtemps parce que très très vite je m'y suis intéressé mais je pardonne la naïveté je ne pardonne pas la paresse intellectuelle à ce stade de naïveté mais renseigne-toi creuse et réfléchie elle va le faire en allant voir un psy évidemment une psy bien sûr une psy parce que toujours sororité et en fait ça peut arriver tout le temps à n'importe qui quelque soit la relation c'est stupide ce que tu dis donc là en fait ce qu'elle nous explique c'est que la séparation est comme une maladie héréditaire ou génétique ou un accident domestique c'est que ça te tombe en fait par hasard dessus et que rien n'a aucun sens que rien n'est anticipable que les événements s'enchaînent sans aucune forme de logique Christophe aide-moi donne-moi la force donne-moi vraiment la force d'aller plus loin quand on a rombusé c'est super bien pour info bah non 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 tu ne ronds pas quand ça se passe super bien en fait c'est simplement que tu n'es pas au courant des griefs que l'autre te porte et généralement il y a de quoi les voir c'est simplement que quand tu dis qu'il ne te les a pas dit si si on les dit simplement il n'y a pas plus sourd que quelqu'un qui ne veut pas entendre moi à chaque fois que quelqu'un m'a demandé à plusieurs reprises pourquoi 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 chaque fois que j'ai répondu une semaine après tu es là mais non je n'ai pas compris tu ne me l'as pas dit si si je parle français je te l'ai dit en plus c'est quand même un peu mon truc donc je suis quand même assez clair il n'y a pas plus sourd que quelqu'un qui ne veut pas entendre et là manifestement elle ne veut pas entendre il est 8h du matin il va falloir qu'on monte et qu'on descende les marches avec tout ça j'ai zappé bon son déménagement on s'en fout ah oui là alors là là si vous ne me croyez pas sur l'importance et sur la symbolique du ventre je vous demande de bien vous accrocher et surtout de ne pas trop cligner des yeux ça va être très très rapide alors ils sont en septembre 2018 elle se caresse le ventre en disant qu'elle est trop heureuse nous étions tout à l'heure fin 2017 mais en fait ça a duré tu vois on n'a même pas le narratif juste on n'a pas la timeline en fait on ne peut rien comprendre elle ne comprend rien et donc ne comprenant rien elle se dit qu'on n'a pas besoin de comprendre mais nous on est des hommes on veut comprendre ça a duré combien de temps ton histoire connasse un an ou deux ans ou un mois ou une semaine on ne comprend rien tout à l'heure on avait l'impression qu'ils n'avaient jamais passé plus de quelques semaines ensemble et là ça fait un an c'est agaçant on ne peut pas te faire une belle étude de cas tu vas finir conne sans rien comprendre ça c'est drôle non ça faut avouer c'est drôle les skis à Paris c'est l'hiver c'est le premier hiver à la fin de l'année non c'est le premier hiver mais j'ai froid j'ai jamais vu ça c'est tellement arrête arrête c'est tellement rire est-ce qu'on savent encore oui oui alors quand un mec je suis désolé mais quand un mec prononce le mot niais à moins qu'il ne se désigne que lui-même dans une espèce d'humour dans une espèce d'humour autodépréciateur en général niais ça vous concerne moi quand il ne me semble pas avoir dit ça mais si je devais dire cette phrase enfin si je devais qualifier ce que je suis en train de faire avec ma meuf de niais il ne faudrait pas qu'elle le prenne très très bien tu vois c'est déjà un signe annonciateur qui te trouve un peu nunuche un peu cocone et un peu niaise tu vois même Christophe qui bon n'est pas forcément connecté sur ces choses là autant que moi j'ai vu un petit tressaillement de ta part que tu commences à prendre le pli et tu as senti qu'il y avait un problème ah oui il y a quelque chose qui ne va pas donc le mec lui dit qu'elle est à moitié niaise et il se demande s'il s'aime encore ça déjà quand tu poses la question en général comme dit Jean-Pierre c'est vite répondu c'est ça quand on se pose la question la question elle est vite répondu il faut le savoir je t'aime et toi tu m'aimes ouais je t'aime non mais c'est le bordel chez eux c'est infâme il y a des vêtements partout en boule des torchons la meuf elle est en polaire d'une couleur dégueulasse d'ailleurs si je peux ajouter quelque chose sur le fait de laisser une place dans le placard je pense que c'est peut-être pour ne pas avoir le bordel justement qu'il y ait la place dans le placard il y a une autre chose que j'ai réalisé c'est que j'ai l'impression que j'étais vraiment une partie de moi qui m'a permis d'être plus sereine d'être plus ancrée dans la réalité dans le... bon alors là encore une fois je suis désolé mais enfin les faits comme d'habitude me donnent raison défaut de F évidemment c'est toujours cette espèce de côté fierté d'être hors sol déconnexion avec le principe de réalité avec l'économique avec le logistique avec l'administratif quand je le dis vous allez dire c'est de la misogynie abstraite bon bah là qu'est-ce qu'elle vient de dire elle vient de dire le mec me permettait de me connecter à la réalité et donc du coup on se demande très bien donc c'est ce qu'il t'apporte tu l'apportes quoi ? à aucun moment il faut toujours se demander quand on est quitté c'est qu'on n'apporte pas suffisamment sur la table tu lui apportes quoi ? tu lui as apporté quoi ? on ne saura pas cette question est restée sans réponse comme dirait la commission d'enquête calme la sérénité le... c'était... c'était un peu... donc là elle fait semblant alors lui il lui filme des boobs et elle fait semblant de remonter la caméra alors qu'en fait dans tout le montage elle ne le prend que des plans où on voit ses boobs donc c'est toujours un petit peu ce côté on sait très bien ce qui marche pour faire des vues mais on prétend évidemment que ça a été pris à son insu alors qu'il est tout le temps soutif dans tout un... mes racines la personne qui manquerait dans le présent et dans le profiter de la... calme la sérénité le... la sérénité en général ça se base sur la pensée la culture la connaissance de l'actualité et la logique quelqu'un de serein c'est quelqu'un qui sait ce qui se passe globalement dans le monde à un moment donné qui sait à peu près ce qu'il faut faire pour s'en tirer et qui quand un impromptu quand un imprévu survient qui est capable d'y réagir avec le juste degré de proportion et c'est quoi le contraire de serein ? c'est un hystérique et un hystérique c'est quoi ? c'est quelqu'un qui se lance dans des tirades démesurées démesurées par rapport à quoi ? par rapport à la nature de ce qui vient de se passer c'est quelqu'un qui va s'emballer et faire des... comment dire... monter dans les tours pour trois fois rien donc si le mec lui apporte la sérénité ça veut dire que le mec a priori était supérieur d'un point de vue de la ratio c'est-à-dire de... dans son appréhension de la vie comme problématique parce que la vie c'est une succession de problèmes qu'on règle tout le temps nous on ne fait que règle des problèmes on règle des problèmes techniques on règle des problèmes de lumière on règle des problèmes d'aurora on règle des problèmes de... on ne fait que ça manifestement il en faisait plus que sa part tu vois peut-être une des raisons aussi pour lesquelles il est parti et elle elle apporte quoi ? ben rien on ne sait pas et ses racines quoi et ses affaires dans le placard c'est un peu mes racines la personne qui manquerait dans le présent et dans profiter de la vie et de la nature et j'ai juste peur que tout ça disparaisse comme lui a disparu c'est un icôni tête mais enfin bon la troisième chose dont je me suis rendu compte c'est que personne sur cette planète ne m'aime pour qui je suis donc là vraiment en fait plus le temps passe plus on régresse cognitivement et là elle a le elle a la perspicacité cognitive d'un enfant de je ne sais pas de collège quoi enfin moi j'aurais jamais pu écrire quelque chose d'aussi bête passer peut-être la cinquième ou la quatrième parce que le contrat tacite que vous aviez avec un type n'a pas marché et qu'il a préféré une autre mieux que toi alors personne ne t'aime sur la planète entière mais même en sixième tu ne peux pas écrire un truc aussi con dans une disserte elle régresse c'est terrible c'est affligeant j'ai pitié ou alors elle le sait que ça fait pitié mais elle a conscience de son public et elle sait que c'est ce qu'il faut leur servir pour faire des vues et s'acheter c'est je ne sais pas ce que vous sachiez d'ailleurs c'est une meuf binaire en fait comme il y a un homme binaire il y a des meufs binaires il m'aime il ne m'aime plus comme un interrupteur puisque la personne qui m'aimait ne m'aime plus on est le 10 janvier comme vous pouvez le voir ça va beaucoup mieux on est le 3 février 2019 je croyais que ça allait mieux pendant 10 jours ça allait mieux j'ai mangé une orange samedi matin j'ai croqué l'orange et je fais ah c'est marrant il adorait les oranges et ça fait 2 jours en fait quand on ne comprend pas quand on ne comprend pas ce qui se passe on est entièrement l'objet on est l'esclave l'objet et donc l'esclave des attermoiements de sa boussole ventrale en fait c'est à dire selon qu'on a un peu chaud un peu froid ou que l'orange a été mûr ou pas mûr on va être la pente qui s'offre à nous va être celle de la gaieté ou du désespoir mais quand on a compris quand on est arrivé à reconstituer la séquence logique qui a fait que quelqu'un qui vous voulait dans sa vie plus que tout ne vous veut plus quand on est arrivé à comprendre la pierre d'achoppement où était le moment le jour l'acte la phrase la limite l'impéritie dirait les pédants quel était le truc qu'on attendait de cette personne qu'elle n'est pas arrivée à donner ça c'est ce qu'on fait dans mon travail à moi avec mes chatons avec mes clients comme elle ne comprend rien et qu'elle ne veut pas comprendre du coup elle n'a aucune maîtrise sur ce qu'elle ressent quand tu comprends de temps en temps t'as le bide ou le coeur qui te fait un appel du pied t'as un peu mais tu as tout de suite la cône vertébrale tu sais exactement ce qui s'est passé tu sais ce qui a manqué ou pas et tu modères c'est comme si ce petit toutou intérieur qui voulait te gratter te déranger jouer avec toi ou t'emmerder tu lui fais une houne de caresse sur la tête symbolique c'est une métaphore et tu le mets à la niche parce que tu sais comment réorganiser les choses quand tu ne comprends rien tu es la proie totale de tes émotions et tu en viens à te contredire à réécrire l'histoire et demander à tous les hommes après un divorce quand leur femme raconte que ça fait 10 ans qu'elle se plaignait de ci ou de ça alors qu'ils n'ont rien entendu certes ils ne sont pas toujours les plus malins à décoder les signes mais globalement c'est parce qu'elles réécrivent et elles réécrivent parce qu'elles sont la proie et l'objet de leurs sensations dans le présent là on en a l'exemple en fait je ne dis rien d'original et je me répète mais je suis désolé c'est parce qu'elles ne me donnent rien d'original à dire c'est vraiment la panoplie d'arguments rhétoriques et très faibles c'est toujours les mêmes si un jour je trouve une vidéoscopie où elle mobilise d'autres techniques d'autres logiques d'autres réflexes je serais ravi de les décoder mais là c'est toujours la même chose c'est toujours moi 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 mon bide mon bide mon bide mes sensations mes sensations mes sensations et je ne comprends rien alors ça me fait répéter la même chose je suis désolé alors là tout à l'heure Christophe m'a dit il devait vouloir faire une sex tape parce que qui tient la caméra où est-elle elle posait sur le lit comme ça c'est une sex tape avortée ça elle est suicidaire parce qu'elle s'est faite larguer donc quand vous voyez que ça ça suffit à être suicidaire vous comprenez que les femmes meurent 8 fois moins de suicides que les hommes parce qu'elles tentent 2 fois plus et réussissent 4 fois moins donc à un moment les mots sont totalement il y a une ablation si tu veux des conséquences des mots qu'on prononce on dit suicidaire sans avoir jamais tenté de se suicider on dit maladive sans jamais avoir été malade qu'on a tout raté et qu'on ne mérite pas d'être aimé puisque la personne qu'on aime le plus au monde nous rejette je vais m'en refier en tout cas je vais à tout c'est indécent les passages d'intimité sont indécentes je pense que c'est important de se faire avec les gays je l'ai déjà dit donc là suite à la rencontre avec le psy donc là elle part en programme de cure donc en vacances avec des potes des femmes et un gay t'as remarqué que elle quand elle se sépare elles ont tout de suite une sororité et elle se soude entre femmes pour se changer les idées et s'entraider nous pot de zeub mais vraiment t'es d'accord ou pas Christophe ? je suis d'accord mais pot de zeub je veux dire t'as un pote qui vient de se faire larguer comme une merde on l'écoute un quart d'heure maximum et on n'en parle plus jamais c'est fini et on ne va jamais lui proposer de partir faire les cons à je ne sais où tu as déjà vu ça de tes yeux ? non t'as déjà des amis hommes qui ont dit un tel s'est fait larguer partons en vacances distrayons-le non ça n'existe pas donc encore une fois mais là je suis presque admiratif là c'est pas de la moquerie c'est je suis admiratif de l'entraide et du sentiment collectif ce que vous appelez désormais la sororité dont vous faites preuve mais sachez que nous on se débrouille tout seul et qu'on l'a jamais nos potes s'en branle en fait ils ne veulent pas t'entendre et quand c'est leur tour par contre ils t'appellent en chialant et tu ne les écoutes pas non plus parce que tu dis hé mec hé mec ça ne t'intéressait pas mon histoire cet hiver bah écoute je suis bien désolé Coco voilà donc en fait c'est vacances amis bourrage de gueule et shopping toujours très original pour s'aimer de nouveau elle s'achète des robes c'est pour ça que la société de consommation alias l'empire comme dit l'autre ou alias la bête comme disait Jean Raspail la bête immonde enfin lui il disait pas immonde il disait la bête adore le célibat un célibataire consomme au cours de sa période de célibat 1,6 fois plus qu'une personne en couple là on en a l'exemple donc là on va se mettre au sport et perdre 10 kilos alors peut-être il faut y penser avant à la limite non ? je sais pas pourquoi pourquoi toujours et ça c'est une remarque que je fais également aux hommes pourquoi toujours attendre le creux de la vague pour se remettre en forme non maintenez-vous en forme avec votre partenaire enfin ça sera de tant mieux allez conclusion t'as vu là elle dit ne pas pleurer je l'avais pas vu tout à l'heure c'est écrit dans le coin de l'écran ne pas pleurer dans les bras de son date Tinder ce qui confirme bien ce que j'ai toujours dit que les filles ne vont pas sur Tinder pour rencontrer quelqu'un mais pour en oublier un autre regardez vous allez voir la preuve là ne pas pleurer dans les bras de son date Tinder ce qui veut dire que sa pente c'est de pleurer dans les bras de son date Tinder ce qui veut dire que j'avais une énième fois raison Tinder et les applications de rencontre sont le lieu où elles viennent oublier le type qu'elles aiment et certainement pas le lieu où elles viennent entre guillemets vacantes et disponibles à rencontrer quelqu'un en toute objectivité voilà la raison pour laquelle toutes vos histoires Tinder et autres cacafouillent parce qu'il n'y a pas la place le terrain n'est pas travaillé c'est marrant de constater à chaque fois que dans leur soi-disant diversité un c'est toujours la même logique et deux j'ai toujours raison c'est proposez en commentaire des vidéoscopies où j'aurais tort je vous promets je vous jure devant témoins masqués mais témoins quand même si vous me trouvez un témoignage sincère à passer en vidéoscopie qui infirme mes théories je vous promets de l'admettre et de les updater c'est-à-dire de les mettre à jour malheureusement c'est pas encore le cas la différence entre les amitiés hommes et femmes c'est que les copines ne se voient plus trop quand il y en a une qui a un mec mais qu'elles acceptent comme implicite de tout de suite récupérer la pauvre tombée à la mer la pauvre naufragée et de la cheer up de la tirer vers le haut nous non donc si vous êtes une femme et que vous trouvez votre rupture difficile dites-vous que les nôtres sont généralement bien pires bonsoir on est le 9 avril 2020 ça va mieux ça va mieux ça va mieux mais tu t'es séparé quand on comprend pas je n'ai pas l'impression qu'on me l'arrache nuit et jour quand elle s'est séparée Christophe elle s'est séparée en fin 2019 si j'ai bien compris je crois j'ai décidé de vivre j'ai choisi de ne pas sombrer dans le chagrin éternel bon le chagrin éternel donc là on est carrément on est au-delà de la psychologie de comptoir on est vraiment dans la dissertation d'enfants d'école primaire le chagrin éternel comme si petit être petit être fini et pragmatique et soumis à tes hormones et à ton ventre tu avais la moindre perception consciente de ce que c'était que l'éternité laisse l'éternité où elle est elle n'a pas besoin de toi que t'avais envie de Ken 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 ça ça s'appelle créer du ressentiment dans mon jargon donc tu vois si tu m'avais écouté pour beaucoup si t'avais écouté une ou deux de mes conférences sur le couple pour beaucoup moins cher que ce que t'as pris là pendant six mois t'aurais tout de suite compris qu'il fallait créer du ressentiment et t'aurais économisé six mois de psy et dix kilos de goinfrerie et de toute façon crash ta pilule tu ne l'as oublié que parce que t'as niqué un autre mec mais dis-le dis-le mais dis-le que j'aimais et qui m'aimait dis-le mais dis-le ça se voit dans tes yeux que t'as envie de Ken toujours pas ça c'est très difficile et je fais énormément de cauchemars la nuit arrête j'ai enfin refait des vidéos sur ma chaîne YouTube ce qui me rend très heureuse et le désir est revenu voilà 9 avril 2020 3 semaines de confinement sans voir personne tu t'es fait Ken le 9 avril 2020 et donc comme le mec s'y est pas trop mal pris et qu'il ne t'a pas trop évoqué le précédent et que tu t'es rendu compte que finalement t'allais survivre au sang mais tout ça pour ça en fait c'est vraiment ça m'a fatigué cette vidéoscopie la prochaine je vous en supplie un peu moins niais même si en réalité ce que vous jugez comme niais ça fait des millions de vues donc c'est bien que à un moment c'est l'image du public qui s'y retrouve voilà en gros la façon dont une fille digère ses déceptions amoureuses on ferait peut-être la même sur un homme mais enfin c'est rare qu'il le décrive si j'avais un ancien collaborateur qui s'appelait Basile Basile Bernard qui avait rédigé un livre qui s'appelait Je me fais larguer qui m'avait gentiment offert c'était déjà beaucoup moigné que vous dire pour encaisser les ruptures like a boss pour comprendre les dynamiques qui s'instaurent dans un couple à votre avantage ou à votre désavantage je vous suggère de faire l'économie de la psy de Swan la youtubeuse et je vous suggère de recourir aux séminaires aux conférences aux contenus les plus pertinents en français disponibles sur le sujet ils sont sur Mad Consulting c'est la boutique de Bibi ils vous apprendront à faire résonner ensemble votre tête votre coeur et votre bide ce qu'à ce jour jamais aucune youtubeuse n'a été en capacité de faire en tout cas à ma connaissance vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire c'est à dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème ce que vous croyez être une solution en fait ça sera tirer au hasard et quand vous tirez au hasard la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible c'est à dire c'est à dire